C'est un sujet qui va intéresser plus particulièrement les collectivités. Comment faire de ces consultations citoyennes un succès ? Et pour ça, on va voir l'éclairage d'Isabelle Desbordes, première adjointe à la mairie de Bruges, déléguée à la démocratie citoyenne, et Jean-Sébastien Suze, directeur général chez VoteLab. Ils vont revenir sur un dispositif digital de vote en ligne qui a été mis en place en septembre dernier pour encourager la participation des projets à une consultation citoyenne autour du sport. Madame Desbordes, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer quels étaient les objectifs de la consultation citoyenne ? Oui, alors tout d'abord, bonjour à tous. Tout d'abord, parmi notre programme sur lequel nous avons été élus en 2020, nous avions un des trois axes qui était la démocratie citoyenne. Alors la démocratie citoyenne, c'est très large. Dans la démocratie citoyenne, il y a notamment la participation. Et en parallèle, nous avions fait beaucoup de choses sur le précédent mandat, dans des domaines comme la culture, les écoles, etc. Et finalement, nous avons aussi un fort engagement sur le sport. Le maire a souvent l'habitude de dire que ce mandat est le mandat du sport. Du coup, nous avons souhaité lancer notre première grosse opération de concertation citoyenne sur les usages en matière de sport des habitantes et des habitants de la commune, de façon à définir derrière notre programme pluriannuel d'investissement en matière d'équipements sportifs. L'idée était non pas d'arriver à une liste au Père Noël d'équipements sportifs souhaités par les habitantes et les habitants, mais c'était plutôt de partir des usages de chacun, des usages habituels, des usages actuels, mais aussi d'aller vers les usages souhaités qui aujourd'hui ne sont pas aussi dans l'état actuel des équipements de la commune. C'est la combinaison de ces deux objectifs. Nous n'étions pas forcément partis au départ sur une concertation de ce type-là, mais la crise sanitaire nous a obligés, comme toutes les collectivités ou entreprises, à être un peu plus innovants que d'habitude. Du coup, lorsqu'on s'est rendu compte, après avoir été élu, que la crise allait durer, on s'est dit qu'il va falloir qu'on le concerte de façon différente, puisqu'on ne va pas pouvoir réunir toutes les habitantes et les habitants. Donc, on s'est orientés vers une première partie de dispositifs qui était un questionnaire en ligne, justement autour des usages de tout un chacun, qu'ils soient des usages individuels, collectifs, accompagnés par une asso, un club ou pas. C'était couvrir au maximum les usages dans la ville, qu'on soit un sportif occasionnel, ou un sportif du dimanche, vous ne voyez pas du tout d'attention de ma part, comme un sportif habitué ou chevronné. Parfait. Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est passé au niveau de la consultation, sur tous les aspects communication, proximité, avec les administrés ? Alors, on s'est lancé dans un questionnaire en ligne par le biais de la solution développée par Votelab. Donc, Votelab nous a à la fois accompagnés sur la conception du questionnaire, dans la restitution des résultats, au-delà de la solution technique, qui nous paraissait ultra intéressante, parce qu'elle était simple, et on va y revenir par rapport à votre question, elle était simple, elle était accessible, et surtout, elle était ultra sécurisée, ce qui nous permettait de garantir les résultats tant leur transparence que la diffusion auprès de nos administrés. Donc, du coup, on est parti sur cette première phase du questionnaire en ligne, et on a communiqué auprès des habitants, d'abord par un courrier adressé à l'ensemble des foyers de la ville, courrier adressé qui expliquait le questionnaire, qui donnait un QR code qui permettait de se connecter au questionnaire. On a aussi communiqué de façon assez classique dans notre magazine municipal, sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était pour les personnes qu'on arrivait à toucher par ces biais-là. Et puis ensuite, on a mobilisé 5 à 6 personnes qui travaillent aujourd'hui dans notre service des sports ou à l'animation, pour être présents dans chaque événement de la ville et pouvoir aller au-devant de la population et puis, en fait, prendre via des tablettes les réponses des usagers et des citoyens en live, sans que la personne ait besoin de se connecter. On a fait aussi une démarche auprès de la résidence autonomie, donc auprès des personnes âgées. On a essayé de toucher tous les publics, tant ceux qui sont à l'aise avec l'outil numérique que ceux qui le sont moins. Et justement, cette complémentarité entre support physique et en ligne, ça, vous l'aviez pensé dès le début ? Alors, à partir du moment où on s'est orienté vers une consultation en ligne et non pas quelque chose d'assez classique, donc pas quelque chose en présentiel, oui, on l'a pensé dès le début parce qu'en fait, on savait que l'intérêt d'avoir un questionnaire en ligne, c'est qu'on allait toucher un public qui peut-être ne se déplacerait pas spontanément lors de réunions. Mais en même temps, il ne fallait pas non plus qu'on perde ceux qui potentiellement seraient venus en réunion et qui, du coup, par le biais d'un outil numérique, on serait peut-être un peu moins attractifs. Donc oui, on s'est dit qu'il fallait absolument combiner les deux, c'est-à-dire que le cœur nucléaire du système, c'est la solution numérique, mais derrière, il fallait que nous, on anime le dispositif de cette première phase-là. Et l'accueil par les administrés, était plutôt positif ? Alors, l'accueil était plutôt positif, d'autant qu'il n'y avait pas besoin d'être technicien, ni du sport, ni des services publics pour pouvoir y répondre, puisqu'en fait, on partait du besoin des usages de tout un chacun. Donc, c'était assez simple à appréhender. Et en fait, on a eu un super résultat parce qu'on a un taux de retour de 547 répondants, donc qui ont répondu entièrement au questionnaire. Alors, on peut se dire 547 répondants, on nous l'a dit d'ailleurs, 547 répondants, ce n'est pas beaucoup pour une population de 20 000 habitants. Mais en fait, comparé à une réunion publique, ça veut dire qu'on remplit une salle. Alors nous, notre salle de spectacle, par exemple, elle fait à peu près 400 places. Donc, on s'est dit, on la remplit une fois et demie. Et toutes les personnes qui sont là s'expriment. Et là, on s'est dit, ouais, quand même. Du coup, pour nous, c'est un bon taux de retour parce que c'est rare dans une réunion publique, d'abord, de remplir complètement la salle. Là, c'est une fois et demie. Et en plus, que chaque personne qui est assise en face de nous puisse répondre et s'exprimer sur toutes les questions. Donc, on était assez satisfaits du taux de retour, même si ce mode de concertation avec la population peut aussi faire bouger et vaciller un peu les équilibres puisque beaucoup de répondants sont hors structure associative. Là, naturellement, si on avait fait de la concertation physique, on serait d'abord allé vers ce qu'on appelle les têtes de pont, donc les associations sportives, puis après ou en parallèle, les usagers. Et là, du coup, on a un accès direct aux usagers et pas forcément ceux qui sont dans des associations. Et lorsqu'on a présenté les résultats aux associations, on a senti en fait que du coup, c'était un peu déstabilisant pour les structures avec lesquelles on est habituellement en contact direct, puisqu'elles n'étaient plus notre porte d'entrée naturelle sur ce type de démarche. Donc, voilà, ça a des effets. Ce qui n'est pas du tout négatif, c'est même plutôt vertueux, c'est-à-dire que ça nous permet de recueillir la parole de personnes qu'on n'aurait peut-être pas, certainement pas vues en concertation, en réunion publique. Et sur une concertation plus traditionnelle, c'est quoi à peu près le taux d'engagement ? Alors, en fait, à la suite de cette première phase, on a fait une deuxième phase qui était un peu plus ciblée sur les équipements sportifs existants, sur notre projet de centre aqualudique, qui n'est pas complètement finalisé. Donc, voilà, on continue à le construire un petit peu avec les habitants. Et là, typiquement, on a eu 40 personnes qui se sont déplacées un samedi matin. Donc, 547 répondants sur la première phase et 40 personnes, là, au mois de mars, sur les ateliers. Donc, voilà. C'est énorme. Ce n'est pas du tout le même taux. Et justement, au niveau des résultats que vous avez pu observer, donc il y a ce taux de participation et d'engagement qui était dix fois supérieur à une consultation plus traditionnelle. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments que vous avez pu recueillir par ce biais-là ? Alors, oui, il y a des… C'est ultra intéressant parce qu'il y a des réponses, par exemple, sur… Il y a une forte demande sur le sport plutôt typé de bien-être, donc pas forcément justement compétition, pas… Donc, voilà. Donc, là, vous avez à l'écran, en fait, le résultat à l'issue des ateliers, donc après la consultation via le questionnaire en ligne et les ateliers. Et sur les usages, la pratique santé, en fait, il y a une forte demande là-dessus. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on avait identifié, d'autant qu'on a quelques parcours, mais on s'est dit, en fait, voilà, là, typiquement, ça, ça va nous éclairer sur ces usages. Alors, parcours santé et puis pratique libre, de façon un peu plus large. Et c'est là aussi où ça bouge un peu, justement, les équilibres dont je vous parlais tout à l'heure par rapport aux structures associatives. Il y a une forte demande de pratique libre. Donc, en dehors de structures organisées. Mais ce qui veut dire que nos équipements existants ou à venir doivent être pensés autrement. C'est-à-dire qu'ils doivent peut-être être un peu plus ouverts, un peu plus accessibles à tout un chacun, en dehors d'une pratique organisée. Donc, ça fait partie des enseignements, oui, qu'on a tirés de cette consultation. Et donc, ça, typiquement, c'est des infos que vous n'auriez peut-être pas pu recueillir autrement. Tout à fait. Et vous parliez des ateliers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'étaient ces ateliers ? Alors, les ateliers, c'était… L'angle, c'était toujours les usages. C'est-à-dire qu'on ne voulait et on a réussi à ne pas tomber dans l'écueil de « je veux un city-stade, je veux un terrain, un plateau sportif extérieur de telle dimension ». On est reparti des usages de façon un peu plus ciblée et puis notamment, je vous le disais, sur le centre aqualudique où là, on avait aussi… On est en train de finaliser, en fait, notre besoin. On avait aussi besoin de comprendre un petit peu ce qu'attendait notre population de ce projet pour pouvoir éventuellement l'amender, le compléter. Donc, toujours autour de « qu'est-ce que moi, j'ai envie d'aller faire dans une piscine », même si on n'aime pas l'appeler comme ça, à Bruges. Donc, on a essayé d'affiner un petit peu tous ces éléments. On a aussi croisé avec nos équipements existants, dont certains sont vieillissants et pour lesquels nous avons les projets de rénovation ou de requalification. Donc, du coup, on avait besoin aussi d'affiner un petit peu sur les usages de façon générale et en plus, en particulier, sur les équipements que l'on a à Bruges, ceux qui existent et ceux à venir. D'accord. Donc, tous ces ateliers, ensuite, vous avez fait une restitution de ces ateliers ? Alors, pas encore. Pas encore. Alors, la restitution que l'on a faite à l'issue des ateliers, c'est ce que vous avez là à l'écran. C'est en fait, on va dire, une synthèse des éléments saillants qui ont pu être exprimés dans les ateliers. À l'issue de ces ateliers, nous, alors, nos services ont continué à travailler. Nous, on a fait nos premiers comités de pilotage pour définir, en fait, notre programme d'équipement sportif sur toute la durée du mandat. Donc, on a prévu de restituer le résultat de toutes ces concertations puisque, au final, le résultat, c'est qu'est-ce que nous, on va pouvoir engager, à la fois financièrement et en termes d'offres au public, pour répondre à ces questionnaires-là, à ces demandes-là. Et de façon plus générale, c'est aussi revenir sur tout ce qui a été exprimé et expliquer pourquoi on a plus accès sur cet objet-là que sur celui-là ou tel autre. Voilà. Donc, c'est en fait, c'est toute la question lorsqu'on fait de la participation citoyenne. C'est à la fois bien cadrer le besoin et expliquer que, voilà, tout ce qui va être défini là, ce n'est pas forcément tout ce qui va être décidé après. On n'est pas dans de la co-gestion, où on est vraiment dans du recueil de besoins. Mais surtout, la phase après, elle est ultra importante, c'est-à-dire être totalement transparent sur ce qu'on fait de toute cette matière-là. Donc, on a prévu tout ça entre juin et septembre, une restitution à la fois personnalisée auprès de ceux qui ont participé aux ateliers, qui ont déjà ce schéma-là, mais aussi auprès de toute la population brugese, avec aussi un regard particulier auprès des associations qui sont très structurées à Bruges. Voilà, faire une restitution totalement transparente de vers quoi ça nous a emmenés, nous, concrètement, et quelle est la planification sur les années à venir de la construction, rénovation, requalification de nos équipements. Oui, donc c'est très concret, grande visibilité. Et est-ce qu'on peut revenir peut-être sur, du coup, votre collaboration à tous les deux, sur les grandes étapes ? Quand est-ce que ça a été, vous avez décidé de choisir ce dispositif digital ? Quand est-ce que ça a été mis en place ? Peut-être revenir sur les grandes étapes ? Alors, en fait, nous avons rencontré votre lab en 2020, lorsque, je vous ai dit, un de nos trois axes majeurs du mandat, c'est vraiment la démocratie citoyenne. Et nous avons rencontré un certain nombre d'acteurs autour de la participation, notamment. Acteurs principalement, d'ailleurs, bordelais. On essaye d'être aussi vertueux en matière de rayonnement aussi local. Et du coup, à cette occasion-là, on avait rencontré les fondateurs de votre lab, qui nous expliquaient un petit peu leur démarche. Donc, c'était un peu, enfin, c'était au démarrage, de la structure. Et on s'est dit, bah oui, là, il y a une solution qui est extrêmement intéressante pour nous, qui va, alors, on ne choisit pas forcément les mêmes solutions techniques en fonction de nos besoins. On a plusieurs projets aujourd'hui, en matière de participation citoyenne. À chaque fois, nous, on réfléchit à l'intensité qu'on veut donner à la participation. en fonction du sujet. C'est-à-dire qu'on ne va pas concerter pour concerter. On va concerter quand il y en a réellement besoin, quand le périmètre, il est clairement défini. Ce n'est pas juste se faire plaisir ou faire croire aux habitants qu'on va recueillir la parole dont on ne fera peut-être pas grand-chose derrière. Non, ce n'est pas ça du tout. Donc, à chaque sujet, on se demande quelle est l'intensité de ce qu'on veut faire sur chaque sujet. Et derrière, en fonction de jusqu'où on veut aller et comment on veut y aller, on choisit la solution qui va bien. VoteLab, c'était très intéressant, comme je disais tout à l'heure, sur cette partie-là, et ça le sera certainement sur d'autres, parce qu'on avait besoin de partir d'une base qui était d'abord assez simple d'accès, même très simple d'accès, et surtout dont les résultats étaient indiscutables. C'est-à-dire qu'on voulait vraiment une solution sécurisée, on ne voulait pas à un moment donné être, vous avez certainement de meilleurs termes que moi, mais être attaqué par des machines ou des robots qui viennent perturber les résultats, ou en tout cas qu'il y ait un doute sur la sincérité des résultats. Donc, on a trouvé cette solution-là qui nous garantissait en fait cette sincérité. Et c'était ultra important pour nous, parce que derrière, vous avez bien compris qu'il y aura plusieurs millions d'euros en jeu sur un programme pluriannuel d'investissement en matière sportive. Et donc, nous, on avait besoin de fonder en fait toute cette expression de besoin sur des éléments non discutables. D'accord. Et donc, après cette rencontre, vous avez choisi déjà la solution pour ce projet-là ? Voilà, c'est ça. Donc, on est parti de notre besoin, nous. De votre besoin. Voilà. Et on a rencontré de nouveau VoteLab qui nous a aidés à la structuration aussi du questionnaire. Ce qui était ultra intéressant pour nous derrière, c'est que dans la solution, il y a aussi la partie résultats. C'est-à-dire que VoteLab nous a livré, je l'ai là, un document, je peux le montrer. C'est-à-dire qu'il y a le résultat question par question à l'enquête. Voilà, plus de dire de plus. Je ne sais pas si vous voulez compléter. J'allais rebondir sur les résultats. C'est vrai qu'il y a énormément de travail, on l'a vu au travers de ces différentes slides, il y a énormément de travail de préparation. C'est vrai qu'on ne lance pas un projet de concertation pour rien, au hasard, sans avoir préparé préalablement les objectifs, la rédaction des objectifs, se faire accompagner par un professionnel sur la mise en musique, finalement, de ces questions, des questions qu'on va poser aux administrés. Puis ensuite, il y a une exécution. Donc là, c'est là qu'on intervient puisque technologiquement, c'est une plateforme qui permet de faire de la consultation. Mais après, il y a le résultat. Et le résultat, si on veut qu'il soit bénéfique, il faut qu'il soit, on disait, tangible, donc avec la capacité à pouvoir, si ce n'est identifier, parce qu'on est dans des dispositifs qui sont anonymes, c'est au moins de garantir l'origine des participants et ensuite de pouvoir faire une institution qui soit chiffrée et sur laquelle on puisse s'appuyer pour, question par question, avoir une vue objective de l'ensemble des questions, les quantiques qui vont avec et les différents diagrammes en fonction des questions posées qui permettent d'identifier, d'analyser les résultats apportés. Donc ça, c'est ce que permet la solution. Et c'est vrai qu'à la sortie, finalement, à la fin, en tout cas, de notre processus sur la partie technique, heureusement, l'histoire ne s'arrête pas là et bien au contraire pour la collectivité puisqu'elle enchaîne surtout ce dont on a parlé, les ateliers, et qui sont d'autant plus riches que finalement, la participation a été importante et que les résultats ont été, encore une fois, factuellement présentés, chiffrés et sont une bonne base de rétection. Moi, j'avais une question. Vous vous êtes fait accompagner pour la suite ? Oui, tout à fait. Oui, on a fait appel, alors à la fois, on le voit à de la facilitation graphique parce que ça, on n'en était pas capable et puis aussi à une société qui est habituée à faire de la concertation, même à très grande échelle, sur des gros projets, notamment d'infrastructures. Donc oui, on s'est fait accompagner pour plusieurs raisons, d'abord parce que c'est un vrai métier et puis parce que ça nous permettait aussi de nous neutraliser en fait dans l'échange. Nous, élus et services, en fait, au moment des ateliers, on est sortis du jeu, on était là, on observait parce que l'idée, c'était vraiment de ne pas influencer quoi que ce soit dans les échanges qui pouvaient y avoir entre les habitants ou des habitants avec les facilitateurs. Oui, on s'est fait accompagner. Oui, absolument. Et sur le temps de déploiement de la solution, c'était assez court, il me semble. Le plus long, c'est la réflexion, en fait. Le plus tard, c'est préalable. C'est-à-dire, c'est pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Là, ça prend effectivement du temps. ça prend du temps en interne, ça prend du temps en échange avec un dout-lab et j'imagine du temps à postériori avec le prestataire qui est intervenu sur le traitement, le post-traitement. Moi, je dirais deux mois, deux mois avant, donc deux mois avant le mois de septembre, donc on va dire qu'à partir du mois de juin… On a bouclé le questionnaire en juin. C'est assez court. Alors, on a bouclé le questionnaire en juin, il y a deux mois préalables, effectivement, on a pris la décision qu'on allait mener une concertation, on a pris la décision qu'on allait mener une concertation, il y a deux mois, effectivement, pas que pour le questionnaire, c'est deux mois bout en bout pour les objectifs qui s'appuyaient sur le programme. Tout à fait. Et puis, le questionnaire, en fait, c'est assez long à travailler, est-ce que les questions qui parfois nous paraissent intelligibles à nous, mais ne le sont pas forcément parce qu'on a un jargon, qu'on a tous un jargon. Et puis, voilà, que ce soit le plus neutre possible, donc on a essayé que ça se travaille le plus en amont possible et de façon la plus sérieuse et rigoureuse possible de façon à avoir des résultats toujours pareils. D'abord, en nombre, pour que ce ne soit pas trop fastidieux non plus à renseigner et puis de qualité. Jean-Sébastien, tu as commencé un peu à parler de Civic Power. Est-ce que tu peux peut-être expliquer ce qu'est Civic Power et puis son écosystème dont VoteLab fait partie pour qu'on comprenne un peu mieux les enjeux humains et technologiques que vous avez derrière ? Et ce qui a pu sédire la ville de Bruges. Alors, je représente une entreprise qui s'appelle VoteLab. VoteLab, c'est une entreprise, une entreprise privée, une SAS, qui aujourd'hui commercialise des solutions et de l'accompagnement autour de la concertation citoyenne. VoteLab vient se loger au sein d'une organisation plus large qui s'appelle Civic Power, qui, elle, est une association qui a une mission, qui a une mission qui est de développer la démocratie numérique. Donc, c'est tous les aspects permettant. Alors, on est des anciens, enfin, en tout cas, on est des professionnels du digital depuis une vingtaine d'années dans différents secteurs d'activité et on s'est dit de par nos connaissances que finalement, pourquoi est-ce que le numérique n'aiderait pas la démocratie ? Donc, on n'est pas les premiers à se poser cette question-là. Notre expérience dans le domaine nous a amené à constituer une organisation, une association avec cet objectif de rendre intelligible, de rendre utile le numérique pour pallier un certain, finalement, un certain nombre de points qui aujourd'hui dans notre société nous semblent défaillants, non pas défaillants ou en tout cas qui peuvent être améliorés par le numérique. Donc, pour ça, on a un certain nombre de valeurs qui sont les nôtres. Donc, on part d'un constat qui est qu'aujourd'hui, on peut partager ce constat que les différentes élections qui ont eu lieu et les dernières en date nous donnent encore malheureusement raison, c'est que la participation est en baisse. Cette participation, c'est le reflet finalement de l'intérêt de nos concitoyens pour la politique. Alors, nous, modestement, comme je l'indiquais en préalable, finalement, nous, modestement, on apporte notre brique à cette... Enfin, on pense à l'amélioration de la participation par l'outil numérique. On pense que le vote électronique qui est un objectif pour Civic Power est une des solutions. Ce n'est pas la solution. On vous dit souvent est-ce que vous pensez que le vote électronique est la solution ? Non, le vote électronique est une des solutions permettant de faciliter l'accès d'une certaine population, les plus jeunes. On parle souvent aux plus jeunes quand on parle de numérique, mais aussi possiblement les plus âgés qui ne peuvent pas se déplacer et qui ne veulent pas faire ou n'ont pas la connaissance ou n'ont pas la volonté de faire une procuration. C'est leur donner la possibilité avec des outils numériques simples de pouvoir accéder aussi aux votes. Chemin faisant, effectivement, les élections sont un objectif fort chez Civic Power, objectif qu'on espère atteindre sur des itérations locales, régionales et peut-être même présidentielles en 2027. Et pour ce faire, effectivement, on oeuvre au développement de différentes solutions de vote et de participation citoyenne, comme on l'a fait avec la ville de Bruges. Notre écosystème, alors, comme je le disais, notre ambition, c'est effectivement, le final, c'est le vote numérique, mais notre écosystème est plus large. Donc, on voit sur cette slide, effectivement, VoteLab. On est positionné comme l'entité qui exécute les solutions soit de démocratie participative, soit de vote. On a également intégré plus récemment une solution, une application qui s'appelle NoLoi. Alors, peut-être que certains d'entre vous qui nous écoutez en avez déjà entendu parler, c'est une application mobile sur les plateformes Android et iOS qui aujourd'hui et depuis le début de l'année est une des applications les plus téléchargées sur les App Store et Google Play Store et dont l'enjeu est la mise à disposition des lois, du travail des parlementaires dans une application permettant à tout un chacun de pouvoir les consulter facilement, de les retrouver facilement et de les commenter. Alors, pas de les commenter de façon écrite mais de pouvoir donner un avis, un oui, un non ou un je m'abstiens sur tel ou tel texte de loi. Et de l'autre côté, de l'autre côté ou en tout cas également participant à cette application, le parlementaire va pouvoir avoir une vue à une vue des participations qui ont été faites sur sa circonscription et va pouvoir échanger avec ses administrés ou en tout cas les citoyens de sa zone géographique pour pouvoir échanger avec eux et leur donner les motivations qui ont fait qu'il a voté tel ou tel texte à l'Assemblée. Donc ça, ça va dans ce sens de la culturation, l'apport de la loi. C'est un élément majeur de notre République. C'est ce qui fait qu'il régente nos vies. C'est un peu fort mais c'est exactement ça, en tout cas nos actes. Et donc, on a intégré au mois de février l'application de nos lois au sein de l'environnement Civic Power. Et la dernière, c'est CryptoPolitics. Alors le logo tel qu'il est présenté, moi je le trouve assez explicite. C'est un jeu. C'est un jeu autour de la politique. C'est un jeu satirique mais gentiment satirique. C'est-à-dire que personne n'est méchant dans les CryptoPolitics mais tous les politiques sont représentés et ces politiques vont avoir... Donc c'est un jeu qui est en cours de développement qui a vu le jour au mois de novembre de l'année dernière qui va être dans sa première itération jouable disponible dans les deux mois qui viennent et qui permettra de faire s'affronter mais gentiment les politiques entre eux sur des textes, sur des propos qu'ils auront tenus. Et c'est un jeu de cartes qui permettra et on l'espère aux plus jeunes ou en tout cas à un public là aussi différent et peut-être pas qui ne sont pas concernés par la politique de pouvoir prendre connaissance finalement peut-être des politiques de ce qu'ils pensent de ce qu'ils disent du présent et du passé. On va avoir des politiques qui... On a ressuscité le général de Gaulle, on a ressuscité Victor Hugo et Emile Zola qui aussi en leur temps ont fait de la politique et font également partie de ce jeu CryptoPolitics. Merci à tous les deux. Je pense qu'on va pouvoir passer aux questions. Je vois qu'il y en a déjà une première. Quelles seront les prochaines concertations organisées par la ville et à quelle fréquence ? Alors la fréquence, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, la fréquence ça dépend du besoin. Donc on en a mené d'autres en parallèle qui n'avaient absolument rien à voir. On a des concertations assez classiques notamment sur des ensembles immobiliers, sur un projet immobilier d'un quartier qui est aujourd'hui un quartier de Friche et qui va sortir. Donc ce n'est pas sur les aspects immobiliers mais c'est plutôt sur les aspects là aussi d'espace public et donc d'usage et du coup derrière de comment on pourrait équiper cet espace public en matière d'amélioration du cadre de vie, de circulation, de voie douce, etc. On a lancé, mais ça c'est beaucoup plus classique, un budget participatif. On a un projet, alors ce n'est pas un engagement de programme mais on se dit que cette expérience sur l'assistance, sa maîtrise d'usage en matière de sport pourrait nous intéresser aussi sur la culture. Donc on est en train de réfléchir, mais là ce ne serait pas en termes d'équipement, ça serait plutôt en matière d'animation culturelle. Donc on est en train de réfléchir à comment on pourrait aussi décliner ce qu'on a fait là sur le sport, sur une autre politique menée par la commune. Après on a plein de sujets, on va lancer en septembre une grande concertation sur un espace public qui est une place dans un des quartiers de la ville qui est un petit peu excentrée. On a plein de sujets mais encore une fois en fait sur tous les sujets et aujourd'hui c'est aussi pour cette raison-là quand en première adjointe j'ai en charge la démocratie citoyenne en plus d'autres délégations mais chaque sujet est regardé sous l'angle et sous le prisme de la démocratie citoyenne en se disant bon ben là comment on peut solliciter est-ce qu'on a besoin et comment on peut solliciter les habitants sur ce sujet-là sur quoi ils auront envie de s'exprimer qu'est-ce qu'on peut leur laisser comme périmètre en fait d'expression donc voilà donc il n'y a pas vraiment de fréquence établie mais en tout cas tous les sujets sont analysés sous le prisme de la démocratie citoyenne et ce que je disais aussi tout à l'heure c'est qu'en fonction du sujet c'est jusqu'où on veut mettre le curseur de l'association des habitants donc ça c'est une question qu'on se pose à chaque fois comme il y a 10-15 ans on se posait cette question-là on se posait la question par exemple sur le développement durable sur tous les sujets maintenant c'est quelque chose qui est intégré dans nos politiques enfin en tout cas nous ici à Bruges qui est intégré dans toutes nos politiques et du coup on ne se pose plus la question ben là voilà on a cette même démarche avec ce sujet d'association des habitants qui répond comme vous le disiez tout à l'heure à un besoin et à une demande aussi des habitants je pense qu'au-delà du fait que l'acte démocratique des élections municipales un vrai acte démocratique a eu lieu il n'empêche que pendant 6 ans on doit continuer à consulter les habitants qui en plus le demandent donc il faut qu'on voilà il faut qu'on continue à entretenir il faut répondre à cette demande il faut répondre et pas juste y répondre c'est en fait c'est l'organiser et le faire à bon escient si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat et comme ça elles apparaissent à l'écran et après on peut les lire haute voix autre question quels sont les autres outils de démocratie participative utilisés par la ville alors on a des outils assez classiques que sont des rédions publics des ateliers on avait lancé aussi des ateliers alors lors du précédent mandat on va ouvrir un équipement là d'ici quelques semaines qui est une lue de médiathèque pas très loin d'ici on a organisé pendant tout le temps de la durée des travaux des ateliers participatifs justement autour de certaines thématiques notamment voilà qu'est-ce que vous au tout début c'était que voudriez-vous trouver dans la lue de médiathèque brugèze et puis ensuite on a plutôt parlé des règles de fonctionnement donc on a toujours ces ateliers qui fonctionnent plutôt pas mal sur différentes thématiques dans les outils on essaye de développer de plus en plus les outils numériques en fait nous notre objectif mais je pense que c'est l'objectif de tout le monde c'est d'aller chercher ceux qui ne s'expriment pas spontanément et qui auraient envie de venir s'exprimer alors il y a toutes les franges de la population qui ne s'expriment pas et puis il y a les jeunes et je pense qu'on a tous cette volonté là de se dire mais comment les jeunes on les capte et aujourd'hui on sait que on peut arriver à les capter par le biais du numérique et encore pas tout le numérique il y a certains canaux qui sont plus attractifs pour eux que d'autres mais on a envie de toucher toutes les franges de la population il ne faut pas croire par exemple que les personnes âgées ne sont pas connectées elles le sont de plus en plus mais elles ont quand même besoin d'un accompagnement et d'une animation par exemple sur le budget participatif qui est un autre outil il y a deux semaines je me suis rendue à notre résidence autonomie pour les personnes âgées et je leur ai expliqué ce que c'était le budget participatif et elles se sont organisées avec le conseil social c'est à dire le conseil social réunit à la fois les habitants de la résidence autonomie et leurs familles et ils ont déposé tous ensemble de façon collective des projets pour le budget participatif donc voilà donc on essaye je crois que là aussi comme tout à l'heure vous l'exprimiez pour le vote à une élection même présidentielle je crois que ce qui est important c'est la combinaison de tous les outils c'est trouver à la fois le bon degré et le bon outil en fonction de ce qu'on veut faire et l'élément déclencheur et le plus important c'est le départ c'est pas penser outil au départ c'est quel est notre besoin qu'est-ce qu'on veut faire et en fonction de ce qu'on veut faire aller chercher l'outil adapté et pas l'inverse c'est notre expérience je ne dis pas que je pense que c'est pour ça qu'on la partage aujourd'hui je pense qu'elle est bonne enfin toutes les échanges sont bonnes la votre en particulier puisqu'elle a été suivie d'un succès je vais juste rajouter sur les applications les applications numériques qui ne font pas partie une qui me vient à l'esprit mais parce qu'elle est de proximité elle a été développée par des jeunes de Bordeaux des étudiants de Bordeaux qui s'appelle ELISE c'est une application bordelaise un peu de en tout cas du bassin du rondin et qui a été un succès non déclenchable alors utilisé par des jeunes un système je ne sais pas si vous connaissiez ELISE un système de consultation des programmes électoraux toutes parties confondues permettant d'accéder facilement au programme et de se positionner ou en tout cas de donner une tendance à quel candidat est-ce que vous êtes de quel candidat est-ce que vous êtes le plus proche c'est une application qui a été montée dans les 13 premières applications téléchargées au niveau mondial depuis le début de l'année au niveau mondial sur l'App Store sur le Play Store d'Apple ce qui veut dire que oui les jeunes peuvent être intéressés par la politique oui les jeunes peuvent être intéressés par les sujets la chose publique mais à condition effectivement de trouver la bonne voie le bon canal qui permet de les intéresser tout simplement et avec les bonnes méthodes et avec les bons dispositifs c'est notre démarche c'est notre démarche vous précisez ce point c'est parfait on a une autre question êtes-vous accompagnée par des institutions publiques pour préparer ces concertations ? alors non alors la CNDP la Commission nationale du débat public je ne sais pas si ces institutions publiques d'ailleurs peuvent accompagner des communes donc ça c'est peut-être mais indirectement en fait parmi les personnes qui nous ont accompagnées sur les ateliers sur les usages sportifs une des personnes est garant justement de la CNDP sur les débats sur des concertations notamment autour d'équipements structurants ce qui n'est pas du tout notre cas type équipement on va dire industriel mais non non la réponse est non mais on aimerait bien enfin nous on est preneurs tout ce qui peut en fait nous nourrir on n'a pas la science infuse encore une fois on expérimente beaucoup de choses donc il y a des choses qui fonctionnent d'autres un peu moins donc en fait on se perfectionne en avançant dans tout ce qui peut nous nourrir nous on est preneurs donc si ces institutions-là peuvent nous aider pourquoi pas avec plaisir alors je vois qu'il y a une autre question y a-t-il aussi une méthode numérique de boîte à idées au sein de votre municipalité comment verriez-vous la complémentarité ? alors à aujourd'hui ça n'existe pas j'imagine une boîte à idées c'est un peu comme la boîte aux lettres mais en numérique non ça n'existe pas ça pourrait exister en même temps les alors c'est vrai que ceux qui prennent contact avec nous sont ceux qui ont déjà un canal d'accès à nous soit parce qu'ils nous connaissent soit parce qu'ils sont dans le monde associatif et c'est moins simple pour un habitant lambda qui ne sait pas trop comment ça fonctionne d'ailleurs une mairie mais c'est une bonne idée le budget participatif c'est une sorte de boîte à idées c'est une sorte de boîte à idées mais du coup qui répond à certains critères avec des financements dans une boîte à idées il peut y avoir des choses qui ne sont pas coûteuses tout à fait excusez-moi alors est-ce qu'il y a une autre question la dernière question je ne la comprends pas bien oui alors voilà je pense qu'elle faisait suite à ou de remonter les dégradations et puis les dégradations on s'est posé la question de ce genre d'application il y a quelques semaines et en fait on a fait le choix pour plusieurs raisons de ne pas de ne pas donner suite la première étant que en fait déjà aujourd'hui on a de très bonnes remontées en dehors d'une application sur ce qui ne fonctionne pas dans la ville ou sur les dégradations généralement ça remonte bien ça remonte plutôt pas mal donc ça c'est entre le téléphone les mails la police municipale les services etc ça remonte plutôt pas mal ensuite derrière on s'est renseigné auprès des communes qui ont ce genre d'application qui ont eu un franc succès au démarrage mais qui ne sont pas forcément aujourd'hui des choses alors j'allais dire dans l'air du temps je ne sais pas si ça mais qui ne sont pas forcément utilisées par tout un chacun et qui surtout derrière il faut être sûr du suivi qu'on pourra mettre en oeuvre et de la réponse qu'on pourra faire on est toujours aussi ça c'est quelque chose qui nous anime c'est à la fois la phase amont de tout ce qui peut être consultation, concertation mais la phase avale derrière c'est pas juste nous envoyer une info et si on n'est pas en capacité d'y répondre alors évidemment que quand il y a des dégradations on intervient mais derrière c'est pas que juste intervenir c'est intervenir et donner à voir et donner à l'information donc on s'est senti à la fois pas forcément très mûrs et on s'est vraiment posé la question de notre besoin sur ce type d'application on n'est pas convaincu en fait aujourd'hui je crois qu'il y a une autre question il existe plusieurs autres solutions de vote en ligne pourquoi avoir choisi la solution de l'organisation Civic Power alors en fait c'est ce que j'expliquais tout à l'heure on a choisi Civic Power ou Vote Lab sur l'assistance et sa maîtrise d'usage sport mais on a choisi une autre solution sur le budget participatif on n'est pas totalement fermé tout dépend de notre besoin encore une fois voilà je le redis l'AMU Sport on avait besoin d'éléments d'abord c'était notre première concertation en ligne donc il faut aussi se dire qu'on avait besoin nous aussi de nous sécuriser sur le résultat sur le côté vraiment transparent et sécurisé du résultat donc on a choisi une autre solution qui était une plateforme plus intégrée qui correspondait plus à du budget participatif pour le budget participatif peut-être qu'on retravaillera avec Civic Power dans l'avenir mais tout dépend en fait du besoin qu'on a et du projet qu'on a donc on essaye de trouver la solution adaptée au projet que l'on a mais non on n'est pas on n'est pas du tout marié on ne se connaissait pas avec M. Suze avant donc voilà il n'y a pas de je confirme je ne sais pas s'il y a d'autres questions on a abordé déjà pas mal de choses pas mal de points j'ai l'impression qu'on a répondu à pas mal de questions merci à tous les deux pour ce partage d'expérience merci et puis merci à vous merci à vous merci au revoir au revoir merci à vous